Vous êtes sur RTL. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec notre expert éco, Martial You, qui nous a rejoint, fin connaisseur lui aussi des Etats-Unis, qui a suivi des campagnes et des soirées électorales, lui aussi dans ce pays, à une époque où on pouvait se rassembler dans des QG de campagne. Est-ce qu'ils sont si différents que ça l'un de l'autre au niveau économique ? Ils sont très différents, bien entendu, dans le style, et aussi avec une grande différence fiscale, puisque Trump, c'est le roi du ruissellement. Et s'il est réélu, on aura du Trump au carré. Pour lui, il faut réduire massivement le train de vie de l'Etat fédéral et baisser encore les impôts des entreprises, parce que ça favorise la création de valeur, l'emploi et donc la croissance du pays. Ça veut dire aussi que l'Etat se désengage du financement ou du soutien de certains programmes gouvernementaux en faveur des assurances de santé, de certains programmes éducatifs. Biden, lui, c'est une vision de gauche. Il veut augmenter les taxes sur les entreprises, réduire les avantages accordés aux hedge funds, par exemple les grands fonds d'investissement, pour récupérer des recettes fiscales et soutenir les programmes d'industrie verte. Et on l'a dit un peu plus tôt, le bilan de Trump était plutôt bon à l'issue de son mandat, avant le virus. Oui, vous avez raison. Et je me souviens, moi, de Trump à Davos, au début de cette année, avant la catastrophe Covid. Il affichait le niveau de chômage le plus bas depuis les années 60, un niveau de profit à la bourse exceptionnel, 22% de croissance sur le Dow Jones en 2019, un redressement du déficit du commerce extérieur. Maintenant, attention, on s'aperçoit que tout ça est finalement assez fragile. Les emplois créés sous Trump ont coûté très cher, parce qu'ils ont été en quelque sorte subventionnés par les baisses d'impôts aux entreprises, et il a creusé le déficit public. Euler Hermès prévoit une dette publique de 159% du PIB en 2030. On n'a pas trop de leçons à donner, nous, en France, mais enfin, on sera, nous, à 120%. Et puis, son bras de fer avec la Chine a aussi retardé les accords commerciaux qui prévoyaient que Pékin achète pour 200 milliards de dollars de biens américains. Est-ce que Biden sera moins protectionniste que Trump ? Non, pas forcément. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on va rester sur l'America first. Ils sont tous les deux pour défendre les intérêts des Etats-Unis, parce qu'ils sont présidents américains, même si c'est un grand show mondial. Biden défendra les GAFA au même titre que Trump. Et puis, il y aura peut-être une subtilité chez Biden, c'est qu'il va mettre en place des normes environnementales, au lieu du côté cow-boy qui donne un coup de pied dans la porte du saloon à la Trump. Biden, ce sera des normes environnementales, par exemple, qui surenchérissent le prix d'un bien fabriqué en Chine pour privilégier un bien américain. Voilà, on a les deux hypothèses. On sait ce qui nous attend avec Biden, avec Trump. Grâce à vous, Marcia Liu, la matinale américaine, elle continue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est extrêmement serré. Nous ne savons pas si nous aurons les résultats ce matin de cette élection du 46e président des Etats-Unis. La course pour la Maison-Blanche est palpitante et la matinale américaine se poursuit juste après ça. RTL Matin. Spéciale élection américaine.